Vous êtes sur RTL. Avec le badge de TéléPH Bipengo, roulez en toute sérénité. En ce moment, le badge est à partir d'un euro avec le code RTL. Conditions sur bipengo.com. RTL, il est 10h. L'information, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le début des soldes d'été depuis 8h ce matin. Certains vont durer 6 semaines jusqu'au 6 août dans la quasi-totalité des départements français. C'est la dernière fois qu'ils seront aussi longs puisqu'à partir de l'an prochain, leur durée sera réduite à 4 semaines. Les Français ont prévu de dépenser 200 euros en moyenne et de plus en plus sur Internet. Plusieurs centaines d'écoles fermées demain et vendredi face à une vague de chaleur qu'on annonce comme inédite. Certaines communes ont décidé de ne pas ouvrir leurs établissements scolaires comme l'a permis le ministère de l'Éducation nationale. Ce sera le cas au Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne, mais aussi à Melun, à Ranvée, dans les Ardennes, à Sarguemines, en Moselle ou encore à Tours, en Indre-et-Loire. Face à cette canicule, tous les services de l'État sont mobilisés, affirme ce matin la ministre de la Santé. Il ne peut jamais y avoir zéro mort, prévient Agnès Buse. Notamment chez les personnes très âgées et très fragiles, la chaleur aggrave la situation et peut provoquer des morts prématurées, a déclaré la ministre de la Santé. En attendant le pic de canicule, demain, les autorités ont déjà mis en place la circulation différenciée à Paris et à Lyon. Face à la montée de la pollution, conséquence de la fournaise, les véhicules les plus polluants, vignettes critères 3, 4 et 5, doivent rester au garage. Aujourd'hui, ça représente environ un tiers des véhicules. A Marseille, la pollution se retrouve sur le sable. Depuis le début du mois, une quinzaine de plages ont dû être momentanément interdites à la baignade, en raison principalement d'une mauvaise qualité de l'eau. Emmanuel Macron est arrivé à Tokyo. Première visite au Japon pour le président français qui doit s'entretenir dans l'après-midi avec le Premier ministre Shinzo Abe. Emmanuel Macron, accompagné par son ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, compte réaffirmer l'attachement fort de la France à l'alliance entre Renault et Nissan. Fragilisé depuis l'affaire Carlos Ghosn. Le chef de l'État participera ensuite au G20 à Osaka en fin de semaine, dans un contexte de tensions internationales exacerbées entre les États-Unis et l'Iran. Avec également en fond un bras de fer commercial entre Washington et Pékin. La Bourse de Paris, elle a ouvert en baisse ce matin et elle stagne depuis dans le rouge à moins 0,1%. Le CAC 40 actuellement autour des 5 508 points. Un puissant séisme en Amérique centrale la nuit dernière à la frontière entre le Panama et le Costa Rica. Une secousse de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter, susceptible de provoquer des victimes et des dégâts significatifs selon l'Institut de géophysique américain. La météo en France, encore un cran supplémentaire au thermomètre. 65 départements en vigilance orange canicule. Côté ciel, c'est le soleil qui domine. Dans les Landes, les nuages vont se dissiper pour laisser place au bleu. Deux, encore quelques cumulus sur le nord et le Pas-de-Calais cet après-midi. Retour d'un temps calme sur les côtes atlantiques. Après des risques d'averses ce matin, les températures pour cet après-midi. 25 degrés au Havre, 26 à Brest, 33 degrés à Rennes. Ça se réchauffe. 36 à Paris et du côté d'Orléans. 38 à Metz, 39 du côté d'Agin. On dépassera même les 40 degrés, 40 à Nevers, 41 à Limoges. Les courses à l'Hippodrome de Vichy. Voici les pronostics de Bernard Glass pour le quintet. Il vous conseille de miser sur le 7, le 11, le 6, le 10, le 13, le 9, le 8, le 4. Et la dernière minute, c'est le numéro 10, Botticino. Il est 10h et bientôt 4 minutes sur RTL. Vous retrouvez Julien Courbet.